Bonjour, est-ce que vous avez tendance à manger très vite ? Est-ce que vous avez tendance à toujours faire quelque chose d'autre en même temps que vous mangez ? C'est-à-dire, est-ce que vous regardez la télé ? Est-ce que vous avez tendance à regarder votre téléphone ? A regarder vos messages, vos publications, Facebook ? Est-ce que vous avez tendance à écouter la radio ? Enfin, est-ce que vous êtes souvent distraite pendant votre repas et donc vous faites autre chose que de vous concentrer sur votre assiette ? Est-ce que vous avez tendance à être surprise en fin de repas ? Vous dire, c'est déjà fini et du coup, vous vous reservez. En tout cas, si c'est ce que vous vivez, effectivement, il y a de fortes chances que vous ne mangez pas suffisamment en conscience. Et qu'est-ce que ça vous apporterait de manger plus en conscience ? Eh bien déjà, vous auriez beaucoup plus de plaisir en mangeant. Et manger, bien sûr que c'est pour nous nourrir, mais c'est avant tout pour nous apporter énormément de plaisir. De plaisir par la vue, de plaisir par l'odorat, par le goût. Il y a plein de choses à découvrir pendant un repas et c'est ça qui va nous combler essentiellement. Plus vous aurez de plaisir pendant un repas et plus vous serez rassasié, je dirais. Moins vous aurez de risque de vous resservir, moins vous aurez de risque de manger plus. Donc je vous propose ce défi, 21 jours pour manger en conscience un peu plus chaque jour. Ce défi démarre bientôt. Donc je vous encourage fortement à vous inscrire dès aujourd'hui en cliquant sur le lien ci-dessous. N'hésitez pas à inviter, à défier une amie, une cousine, une tante, une collègue, une soeur, votre maman. Plus vous serez engagé dans ce défi avec d'autres personnes et plus vous réussirez à faire l'expérience pendant 21 jours de manger un peu plus en conscience. Et vous verrez que ça va radicalement changer votre rapport à la nourriture et vous serez beaucoup plus en mesure de changer de comportement alimentaire sans frustration. Je vous retrouve dans quelques jours. A très bientôt. Au revoir.